Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo du coup coloriage réalisé du mois d'août. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo, même si comme vous pouvez l'entendre je n'ai toujours pas de voix. Quand elle reviendra, on ne sait pas, mais faut pas déprimer. Voilà voilà. Donc le premier coloriage que je vais vous présenter est un coloriage réalisé dans l'agenda 2018 que j'ai du coup découpé et accroché au dessus de mon bureau. Qui est tiré du dessin animé Ralph, réalisé intégralement au feutre aquarellable et au stylo gel. Je vous présente par la suite un autre coloriage tiré de l'agenda 2018 qui est cette fois Stitch, réalisé avec la même technique, feutre aquarellable et stylo gel. Où j'ai pas mal galéré pour les détails, comme vous pouvez l'imaginer avec toutes ces tortues. Voilà, vous pouvez voir que j'ai le feutre qui a un peu traversé derrière, mais pas non plus de manière catastrophique. Les deux autres coloriages que je vous présente sont deux marque-pages réalisés dans le chef-d'oeuvre, réalisés du coup intégralement au feutre cette fois-ci. Les feutres Stadler, je vous ferai si ça vous intéresse une présentation. Par la suite, j'ai réalisé deux autres colos aussi tirés de Disney, dans le mini-blog Princess Disney. Donc la première, c'est Merita dans Rebelle que j'ai réalisé pour les défis de Quattquatt62, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Réalisé au marqueur à alcool et retravaillé ensuite au crayon de couleur Giotto Style Novo. J'ai rajouté du stylo gel et j'ai fait le contour avec du masking tape d'action. J'aime énormément le rendu, même si tous les petits détails m'ont pris un temps fou. Le second coloriage que je vais vous présenter dans les Disney, je crois qu'après j'en ai plus fait à part les mystères. C'est Tiana, réalisé dans le même bloc, au feutre corrélable et au stylo gel. Donc là, ce que vous voyez, c'est une impression, tout simplement parce que je l'ai envoyé dans un swap. J'ai collé mon menu dessus, que vous verrez du coup incessamment soupleux, ici une semaine ou deux grand maximum, le temps que je reçoive le collier et que je fasse le montage. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat, même si ma peau de Tiana est très claire. C'était la première fois que je faisais une peau foncée au feutre aquarellable et je me suis un peu loupée quoi. Mais c'est pas grave. J'ai par la suite réalisé un coloriage dans le Tricky Chick de Turian Addict. Je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos. Réalisé du coup au crayon Polychromos pour tout ce qui est peau, visage, tout ça. J'ai utilisé de l'aquarelle métallique pour tout ce qui est l'auréole verte autour du personnage et la boule magique si on peut dire ça comme ça. Et de la peinture acrylique métallique pour le fond ainsi que du Posca pour relever le tout. Je suis super contente du résultat de ce coloriage et il m'a pris énormément de temps. Du coup c'était la première fois que je réalisais un coloriage dans ce livre. Et avec ce papier parce que je ne maîtrise pas encore les Polychromos sur papier à gras. J'ai ensuite réalisé un coloriage en duo dans le Blanche-Neige de Fabiana Atanasio. J'ai réalisé l'intégralité du fond au feutre aquarellable où j'ai rajouté un peu d'aquarelle nacrée de chez Action. L'intégralité après du coloriage est fait au Polychromos et je suis plutôt contente de mes fleurs. Si cela vous intéresse n'hésitez pas à me demander en commentaire un tuto pour du coup réaliser ces fleurs dans l'été gratté de bleu violet noir. Je suis super contente d'avoir fait ce duo avec elles et j'en ai un autre prévu pour le mois prochain dans le même livre. Ensuite j'ai réalisé deux coloriages dans le Friends of Nature que vous avez déjà vu dans une vidéo coloriage terminée. Le premier est celui-ci que j'ai réalisé pour la coloclasse du thème d'août au cœur du jardin. J'ai fait tout le fond au Posca et ensuite tout le personnage au Polychromos. J'ai voulu tester du coup une combinaison Sepia. Je suis plus ou moins contente du résultat, je trouve un chouïa trop jaune mais il est plutôt sympa. Et ensuite j'ai réalisé ma première peau métisse au Polychromos. J'en suis vraiment contente de cette combo. Si cela vous intéresse n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'ai réalisé l'intégralité du fond au stylo gel. Je suis un peu folle mais plutôt contente du résultat. Puis ensuite au Polychromos avec quelques touches de Posca. J'ai fait aussi les bijoux, quelques détails sur les vêtements au stylo gel. Du coup voilà pour ce livre que j'aime énormément. Ensuite nous allons du coup dans le Pop Manga Coloring Book de Kamiya Deriko. Je suis plutôt contente d'avoir fait aussi un colo dedans, j'aime bien l'avancer. Et celui-ci vous avez pu le voir dans un speed coloring que j'ai posté sur la chaîne pendant le mois d'août. Du coup si j'arrive je vous mettrai dans le petit lien vers le coloriage. En accéléré donc a été réalisé intégralement au feutre aquarellable. Et j'ai aussi utilisé du crayon de couleur Joto Style Novo pour rehausser le tout. J'ai ensuite réalisé pas mal de coloriages dans le Coloring by Number d'Action. Donc à partir de là si vous ne voulez pas voir les coloriages par numéro ni les mystères. A bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et me dire votre coloriage préféré du coup dans le mois d'août. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Pour ceux qui sont toujours là, j'ai pris du coup ce livre pendant que j'étais en vacances chez la famille. Tout simplement parce que j'ai besoin que de 12 couleurs pour réaliser les coloriages à l'intérieur. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-ci. Pas grand chose à raconter, fait avec des feutres divers. J'essaie de terminer ce livre tout simplement parce qu'il ne m'en reste que 16 à l'intérieur. Et je serais plutôt contente de le finir. J'ai réalisé ensuite celui-ci où j'ai changé les couleurs. Parce qu'il y avait un problème dans le code couleur. Il nous avait mis l'intégralité des bouches beige. Alors que sur ce qu'on voyait derrière, c'était resuchat quoi. Donc ensuite voilà j'ai réalisé ce colo là. Ainsi que celui-ci qui m'a pris je crois 5 jours. Vraiment très 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 long et très fatigant du coup. Ensuite j'ai réalisé celui-ci parce que bon les motifs au bout d'un moment. Quand tu passes 5-6 heures dessus t'en as un peu marre. Voilà et celui-ci que je trouve la solution bâclée par action. Il y a certains détails qui ne sont pas mis en couleur. Donc je pense quand j'aurai fini le livre de le reprendre. Parce qu'il y a certaines feuilles de fleurs qui sont restées blanches. Alors que j'ai dû les colorier à d'autres endroits. Vraiment bizarre. Ensuite nous passons du coup au mystère. J'ai énormément de faits de coloriage mystère ce mois-ci. Tout simplement j'étais en convalescence. Et que c'était ce qui était le plus rapide. Donc dans le Mickey Donald & Co j'en ai fait une dizaine. Je m'étais arrêtée au Mickey. J'ai réalisé celui-ci. Donc en général je l'ai fait toujours avec des feutres divers. Si vous voulez une vidéo du coup présentation de feutres. N'hésitez pas à me le demander. Donc voilà je vous les présente rapidement. Parce que je n'ai pas grand chose à raconter sur les coloriages mystères. C'est de la détente. Et je suis contente d'avancer ces livres. Donc j'avance en ce moment le Mickey Donald & Co. Ainsi que le mystère Temple Ui tome 2. Parce que j'aimerais bien les terminer un jour quoi. Qui sort énormément de livres en ce moment. Mais j'aimerais quand même en terminer avant d'en acheter d'autres. J'aime beaucoup les résultats dans le Mickey Donald & Co. Même si un peu répétitif au bout d'un moment. C'est toujours les mêmes personnages. C'est pour ça que je jongle avec du coup le tome 2 du Trempe l'œil. Que je trouve vraiment génial. Donc le dernier livre que je vais vous présenter des colos. C'est dans le tome 2. J'ai réalisé je crois 14 coloriages à l'intérieur. Je suis plutôt contente des solutions. Même s'il y a certaines sans plus. Je trouve les colos recherchés. J'aime énormément le résultat. Bon moi je coloris du coup par ligne. Et au feutre il y a des traces. Mais le but du colorage mystère c'est de se détendre. C'est pour ça que je ne testerai pas de faire au crayon de couleur. C'est pour ça qu'il y a des traces. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas fait. A laisser du coup un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et ou un commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !